bonjour assalamu alaykoum maakoum Mourad alors aujourd'hui je vais essayer d'expliquer encore une fois le COD et le COI le complément d'objets directs et le complément d'objets indirects bon c'est ce que je vais dire c'est le 4ème je ne vais pas tout détailler mais je vais enlever les détails mais je vais essayer de donner c'est le complément d'objets directs et le complément d'objets indirects c'est un des rèches rèches et il y a beaucoup de choses alors avant de ne pas vous direz vous allez enlever les détails je vais vous donner une clé de complément d'objets indirects et le complément d'objets directs et le complément d'objets second c'est une clé de complément d'objets seconde alors pourquoi je dis le complément ? alors d'abord c'est quoi un complément ? c'est le complément alors le complément c'est un mot ou bien un groupe de mots d'accord ? qui complète le sens du verbe alors le complément c'est le kalima c'est le complément qui a移crer les justices je veux que j! elle est magnifique on ajoute le mot de mots c'est le complément un qui a değil alors une question Alors, nous avons appelé le complément Je me disais que c'est le complément d'objet Mais comment est-ce que c'est le complément ? Le complément est un mot, un caliment Ou un groupe de mots Je me disais que c'est le caliment qui complète le sens du verbe Les biens ont mis le mot de la parole Ou le mot de la parole Le mot de la parole Le mot de la parole Si je disais que c'est le complément La phrase n'a pas un sens complet Mais pourquoi il y a une autre mot de la parole Par exemple, elle dit qu'elle a Je mange Alors elle dit si c'est une phrase Je mange Mais je mange Je ne sais pas quoi qu'on a manger Qu'on a manger Qu'on a manger Alors, on va plus d'une palavra Ce qui va préciser C'est le complément qui va préciser Le mot de la parole Par exemple, je mange Une pomme Et là, je sais très bien Que tu mange une pomme Alors, quand tu as fahe Non tu as fahe Ni 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 as fahe Alors, c'est un complément qui a complété le sens du verbe manger. D'accord ? Alors, le COD, le complément d'objet direct. Alors, COD, comment les initiales ? COD, complément d'objet. Objet direct. Alors, comment les initiales ? Le COI, complément d'objet indirect. Et là, il y a C, il y a complément. O, d'objet, objet, indirect, I. Alors, le complément d'objet direct, on l'utilise pour le verbe transitif direct. Et le complément d'objet indirect complète le verbe transitif indirect. Alors, le verbe transitif. Alors, le verbe transitif. Le verbe transitif. Alors, transitif, il y a l'afraal المتعدdia. المتعدdia, التي لا تكتفي فقط بالفعل والفاعل, وإنما تحتاج إلى المفعول به. Alors, le complément d'objet direct complète le sens des verbes transitif direct. Verbe transitif direct. Alors, il y a l'afraal المتعدdia. Alors, le transitif, il y a beaucoup à dire. Alors, il y a la différence direct ou indirect. Alors, pour mieux comprendre le cours, pour mieux comprendre la leçon, alors je vais commencer par donner des exemples. Alors, le complément d'objet direct. Alors, je vais commencer par un exemple. Par exemple, Salah aime beaucoup le chocolat. Salah aime beaucoup le chocolat. Alors, où est le sujet? Finalement, le sujet, où est Salah? Alors, où est le sujet? Alors, où est le verbe? Le verbe, où est aime? Le verbe aimer est un verbe du premier groupe. Alors, supposons que, supposons qu'on supprime. Par exemple, un haïdou had, par exemple, un haïdou had, beaucoup le chocolat. Alors, il y a le côté, Salah aime. Alors, Salah yuhib. Alors, hana, marge, ala mada yuhib. Wach yuhib bu akha, wach yuhib bu uqtah, wach yuhib bu l'akl, wach yuhib bu l'laib. Alors, je ne le sais pas. Alors, le verbe aimer est un verbe transitif. C'est-à-dire que il yuhib bu akha, wach yuhib bu akha ba typically wachbox!? Alors, je vais dire, par exemple, Oui, on va dire que, halalk smoke a am boku ku wach le chocolat. Alors, salah am boku l'a choko la... Alors, allons beaucoup had beaucoup hadstane adverbes, waves. Et bien tidak clicou� faster. Mais, la parole est de halalk video. Il y a un s how says salah am so on yuhib bu akha? Alors, anaya, j'ai posé la question. par quoi alors je pose la question Salah aime quoi alors Salah aime alors la réponse beaucoup le chocolat ou le chocolat d'accord alors Salah aime beaucoup le chocolat alors le chocolat c'est un verbe ou bien c'est le complément d'objet direct alors Salah aime quoi aime beaucoup le chocolat beaucoup c'est un adverbe alors bien aime ou le chocolat alors est-ce que j'ai une proposition ou bien une préposition entre aime et le chocolat je vais dire une préposition je vais dire une charf jar la charf jar il y a a, de, contre, pour etc je vais dire une a ou bien bien aime ou le chocolat ou bien bien aime ou beaucoup je vais dire une a je vais dire deux mais je vais dire alors aime ou bien alors beaucoup le chocolat c'est le complément d'objet direct donc je vais dire une complément et le verbe mais je vais dire une préposition mais je vais dire une charf jar d'accord alors qu'on a fait le complément le complément ou le chocolat beaucoup c'est un adverbe d'accord ? Ou le complément J'ai besoin d'un complément d'objet direct Je dis direct parce que le complément est lié directement au verbe sans préposition D'accord Alors on nous donne la deuxième phrase Alors vous allez vous dire comment on a dit les adverbes Alors on a dit la deuxième phrase J'ouvre souvent la porte Alors souvent c'est un adverbe On va sauter On dirait j'ouvre la porte Alors j'ouvre la porte Alors je vais poser la question par quoi Alors j'ouvre quoi J'ouvre quoi J'ouvre quoi J'ouvre la porte J'ouvre la porte Alors supposons que j'ai supprimé la porte Souvent la porte est là Alors j'ouvre quoi Alors j'ouvre quoi J'ouvre quoi J'ouvre quoi J'ouvre quoi J'ouvre quoi J'ouvre quoi Je veux dire quoi J'ouvre quoi la porte ? Alors, je vais te poser une question. Est-ce que j'ai une préposition entre le verbe et le complément ? Je vais te dire la phrase jarre mais il y a le verbe et le complément. La phrase jarre, il y a A ou 2. Je vais te poser la phrase A ou 2. Alors, A ou 2. Je vais te dire la phrase jarre. Alors, je vais te dire que le complément est lié directement au verbe. Je vais te dire que c'est un complément d'objet direct. On passe à la troisième phrase. Papa conduit. Papa conduit. On se dit que nous avons dit papa conduit. Alors, on peut dire papa conduit. Je vais te dire papa ou papa conduit. Alors, je vais te dire conduit. Papa conduit. Il y a un abi qui est en train. Je vais te dire qu'il y a un train, qu'il y a un camion, qu'il y a un car, qu'il y a un bicholette. Je ne sais pas. Mais, je suis conscient de ce qu'il s'agit. Il dit qu'il y a un droit d'abi. Je ne sais pas avec je Milpona Anderali. Je vais te dire la voiture. Donc, il y a un abdili. Je ne sais pas franchement. Je ne sais pas franchement. Je le dis. Je le dis. Alors, papa conduit. Il me demande la voiture. Qu'est-ce que je vais dire? Papa conduit quoi? papa conduit quoi? Madame, elle se dit l'abi. Papa conduit la voiture. alors la voiture est un complément d'objet direct alors là je connais direct parce qu'il n'y a pas une préposition entre le verbe et le complément le verbe ou a conduit, c'est le verbe conduire la voiture où il y a le complément alors là il n'y a pas une préposition entre le verbe et le complément alors il s'agit d'un complément d'objet direct il a échangé sa montre il a échangé sa montre alors ici je vais poser la question il a échangé quoi ? il a échangé sa montre alors ça c'est une préposition c'est un adjectif positif alors ça c'est adjectif positif c'est une préposition alors est-ce qu'il y a entre le verbe et le complément là il s'agit d'une préposition alors ça montre c'est un complément d'objet direct alors Karim a oublié son livre de français en classe alors là on dit le complément alors Karim a oublié son livre alors son livre est le complément alors là où est le verbe ? le verbe ou a oublié alors est-ce qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément ? je vais dire que c'est un charf jarre mais je vais dire que c'est un adjectif positif mais c'est une préposition alors alors son livre est quoi ? est un adjectif ou bien est un complément d'objet direct un complément d'objet direct alors son livre complément d'objet direct alors je vais poser la question par quoi ? Karim a oublié quoi ? notre après-midi alors j'ai posé la question maman prépare quoi ? maman prépare quoi ? tajin un tajin alors un délicieux un délicieux alors maman prépare quoi ? prépare un délicieux tajin alors je vais poser la question par quoi ? alors quoi ? alors tajin un délicieux tajin Alors est-ce que j'ai ici une préposition Entre Un délicieux Un délicieux C'est un délicieux Complément d'objet Délicieux Délicieux c'est un adjectif D'accord Délicieux c'est un complément Mais nous devons voir Ici Les kalimats Les kalimats Les kalimats Les kalimats Les kalimats Est-ce qu'il y a une préposition Les falakabinatum Ou la makinash Alors makinash prépositive Dans l'article 1 Je n'ai pas une préposition A ou la 2 D'accord Il y a un délicieux tagine Alors tagine C'est un complément d'objet Direct Alors je salue Grand-père Alors je ne vais pas poser La question par quoi Il y en a quoi Qu'il y a des objets Ou il y a des animaux Ou il y a des choses Mais il y a un personnage Il y a un personnage Il y a un personnage Je salue En gauche quoi Il y a un personnage 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 D'accord Il y a un personnage Mais grand-père Il y a un personnage Alors je salue En gauche je salue Qui En gauche je salue quoi Je salue Qui Alors je salue Grand-père Je salue Grand-père Alors grand-père Est un complément D'objet direct Pourquoi Parce qu'il n'y a pas Une préposition Entre le verbe Saluer Et le complément Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Le verbe saluer Ou le complément D'objet direct Mais il dit 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 Alors Le verbe Embrasser Le complément Est-ce qu'il y a Une préposition Entre le complément Et Une préposition Entre le verbe Et le complément Alors il n'y a pas De préposition Alors J'embrasse Qui J'embrasse Maman Alors Maman Est un complément D'objet direct Alors On va récapituler Alors Pour connaître Le complément D'objet direct Je pose la question Soit Il m'a Quoi Par quoi Ou bien Par Qui D'accord Alors Pour connaître Le complément D'objet direct Je pose la question Ou bien Par quoi Ou bien Par qui Alors Le complément D'objet direct Le complément D'objet direct Complète Le sens Du verbe Sans Préposition Sans Préposition D'accord Alors Le complément D'objet Indirect Alors Alors Bonsoir Maintenant On va passer Au complément D'objet Indirect Le complément D'objet Indirect Indirect C'est à dire Il y a une Préposition Entre Le verbe Et le complément Mais le verbe Et le complément Un exemple Par exemple Il parle Il parle Son Patron Il parle A Son Patron D'accord Alors Il y a une Il y a une Il y a une Préposition A Il y a une Son Patron A Son Patron Alors Il y a une Il y a une Sous-elle Je parle Je parle Qui Je parle A Qui Je parle A Qui Alors Le complément D'objet Direct Je salue Grand-Père Maintenant Avec le complément D'objet Indirect Je pose La question A Qui A Qui Alors Je parle Il parle A Qui Il parle A Son Patron A Alors Il y a une La Préposition A Alors A Son Patron Est Un Complément D'objet Indirect Alors Il s'agit D'un Verbe Transitif Alors Parler Est Un Verbe Transitif Indirect Il De Faire Moutéad Dîn Alors Le Gouvernement Lut Contre La Fraude Fiscale Alors Le Gouvernement Alors M. Le Choukouma Tuharib Didda Taharib Daribi D'accord Alors Alors Il y a Le Gouvernement Lutte Contre Quoi Alors Je vais Poser La Question Contre Quoi Alors Contre Quoi Contre Quoi Contre La Fraude Fiscale Didda Taharib Daribi Contre La Fraude Fiscale Alors Le Verbe Lutter Alors Entre Le Verbe Et Le Complément Il y a Une Préposition On dit La Préposition Contre Contre D'accord Alors Contre La Fraude Fiscale Est Un Complément D'objet Indirect 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 D'accord Alors Contre Quoi On va Passer Au Troisième Exemple Je Pense A Mes Parents Je Pense A Mes Parents Alors Le Verbe Pense Le Verbe A Mes Parents Le Complément Comment Je vais Dire Alors Je vais Dire Je Pense A Qui La Préposition A Qui Je Pense A Mes Parents Alors Pense Le Verbe Pense Le Verbe Mes Parents Le Complément Alors Entre Le Verbe Et Le Complément Il y a La Préposition A D'accord Alors Mes Parents A Mes Parents Est Un Complément D'objet Indirect J'ai Besoin De Vacances J'ai Besoin A A A A A A A A A Alors Je vais Poser La Question J'ai Besoin De Quoi Alors De Qui De Quoi De Quoi De Quoi Alors J'ai Besoin De Quoi J'ai Besoin De Vacances Alors Vacances Entre Le Verbe Et Le Complément D'objet Il y a La Préposition De Alors De Vacances C'est un Complément D'objet Indirect Reda A Donné Son Stylo A Karim Alors A Karim Alors Reda A Donné Quoi Alors, à donner son stylo Alors, à donner quoi ? Son stylo Alors, entre le verbe donner et stylo Je n'ai une préposition Je n'ai un adjectif positif Son stylo est un complément d'objet direct Alors, il y a un stylo Son stylo C'est un complément d'objet direct Il y a un traçouel Son stylo à qui ? A qui ? Alors, à karim A karim D'accord ? Alors, à karim Alors, à karim C'est un complément d'objet indirect D'objet indirect Alors, karim Il y a un complément d'objet indirect C'est un complément d'objet second D'accord ? Alors, il y a deux compléments Alors, il y a deux compléments Alors, Rida a donné quoi ? Alors, j'ai posé la question Par quoi ? Par quoi ? Il a donné quoi ? Son stylo Alors, son stylo est un complément d'objet direct Alors, il y a un complément d'objet indirect Alors, il y a deux compléments Le complément d'objet direct Avec le complément d'objet indirect C'est un complément d'objet second Le complément d'objet second Alors, on va récapituler Alors, pour connaître le complément d'objet indirect Il suffit de poser la question Par Soit par A qui ? Ou bien contre qui ? Ou bien à qui ? Ou bien de quoi ? D'accord ? Ou bien à quoi ? Di A quoi ? Do A De Abonne לע a a A A A C'était avec vous Mourad et au revoir et au revoir et au revoir.